Maréchal du Tchad, Président de la République, Chef de l'État, Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Monsieur le Président des Grandes Institutions de la République, Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, Mesdames et Messieurs les Membres du Cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Chefs des missions diplomatiques accrédités au Tchad, Monsieur le Président du Conseil d'Administration de l'ONAMA, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, tout protocole observé, Au nom de l'ensemble du personnel de l'Office National, des médias audiovisuels, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir pris de votre temps pour être à nos côtés à cette cérémonie marquant l'inauguration du siège qui abritera désormais la radio et la télévision nationale. Et c'est là, en dépit de vos agendas, que nous s'avons très chargés. Nous sommes admiratifs et comblés par la vision, l'engagement et la disponibilité, même fois réaffirmées, du Marshal Likia, d'Idriss Déby-Hitno, qui a permis de doter notre pays d'un siège de radiodiffusion et télévision ultra-moderne qui fera référence dans la sous-région. Cet engagement n'a de communes mesures que le rôle et la place prépondérante des médias dans un pays. Baromètre de la démocratie est outil indéniable de construction d'une conscience nationale et de la démocratie. Sous-titrage ST' 501 Maréchal Likia, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Il y a exactement deux mois et dix jours, précisément le 19 octobre 2020, nous prenions service à la tête de l'ONAMA, avec en face des défis énormes et un challenge de taille. Assurer la prise en main et inaugurer le siège avec des équipements techniques ultra-modernes, mais totalement nouveaux pour les techniciens, impersonnels, démotivés et pas préparés. C'est-à-dire que la tâche était complexe, les délais très courts, les marges de manœuvre très réduites et des objectifs très clairs à atteindre. Il fallait apprendre aux bébés ONAMA, le 10 janvier 2019, se laissant de l'ex-ONRTV, et permettre aux médias audiovisuels des services publics de jouer pleinement leur rôle dans un contexte de mondialisation et de développement technologique irréversible. Et c'est dans ce monde que le professionnalisme est le principal atout face à un ennemi de taille qu'est la télécommande. Maréchal Dicat, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, la disponibilité et le sacrifice de tous les agents à différents niveaux, l'accompagnement technique de quelques partenaires, nous franchissons les premiers pas avec cette inauguration. Ce n'est que les premiers pas, car les défis sont encore devant nous et nous en sommes conscients. Ces joyaux architecturals dressés devant nous est beau. Les équipements techniques sont des dernières générations. Mais la grande question, c'est quelles radios et quelles télévisions nous allons offrir avec ça. Nous mesurons donc la complexité des défis immédiats, l'entretien de ces bâtiments, maîtriser et exploiter au mieux les équipements techniques, offrir des contenus vaillés, inclusifs et répondant aux standards professionnels pour porter haut et loin la voix et l'image d'ICAD. Marshall d'ICAD, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le passage au tour numérique est aussi pour l'ONAMA, une chance prestigieuse permettant d'améliorer l'offre de télévision. À moyen terme, nous envisageons la création d'autres chaînes de télévision thématiques. Au niveau national, nous allons poursuivre le renforcement des capacités de nos stations provinciales pour leur permettre, à long terme, de s'ériger en télévision et radio locale. Les objectifs visés étant de favoriser les brassages entre les communautés, créer la cohésion sociale et renforcer les vouloirs vivre ensemble. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons découvrir et faire découvrir les tchats des territoires, c'est-à-dire les tchats profonds, aider au changement de comportement, catalyser les initiatives des développements et faciliter la mise en œuvre de la politique du gouvernement au niveau national. Un autre challenge qui nous tient à cœur, c'est la présence désormais de la radio-diffusion et télévision nationale sur la toile et accessible sur smartphone, ce qui permettra à notre public d'interagir par rapport au contenu des programmes que nous leur offrons. Pour finir, permettons-nous de réitérer nos vifs remerciements et nos sincères reconnaissances à tous les partenaires techniques venus de la France, de la Belgique, de la Tunisie, des Émirats Arabes Unis pour leur accompagnement dans cette phase sans oublier tous ceux qui ont contribué à distance Covid oblige. Au groupe Almanna et au cabinet ASD pour le travail abati et au personnel de l'ONAMA qui a donné des meilleurs de lui-même. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.